On est ici pour Retour vers le Futur 2, donc c'est Retour du Retour vers le Futur parce que les vins du Médoc aujourd'hui donnaient des bouteilles de vin de domaine identique mais à chaque fois il se passait de 10 ans d'écart, de 10 ans de vieillissement. Alors on est ici avec Sofian et Fabrizio qui va donner une formation à des professionnels du secteur et nous on va tenter d'en apprendre un petit peu plus sur ces processus de vieillissement du vin. Alors Fabrizio, à la base, pourquoi est-ce qu'on fait vieillir un vin ? On fait vieillir un vin pour complexifier son bouquet aromatique. Donc ça c'est pour que les arômes développent d'autres odeurs, d'autres senteurs. Et puis la deuxième raison pour laquelle on fait vieillir un vin, c'est pour assouplir les tannins. Donc les tannins qui sont ces substances qui viennent assécher la bouche et qui sont peut-être un peu dures sur les vins jaunes. Et c'est quoi qui fait vieillir un vin ? Qu'est-ce qui fait qu'il vieillit ? L'action du temps combiné à celle de l'oxygène qui fait que le vin va bien sûr s'oxyder au fur et à mesure et donc vieillir un peu comme nous, un peu comme les êtres humains. Bonjour, ça va bien ? Tout va bien ? Une belle cabaveur ? C'est sympa Fit On en profite, tu as encore 30 secondes. Qu'est-ce que ça goûte, un vin vieux ? Un vin vieux développe des arômes, justement, des arômes dits tertiaires. En fait, ce sont des arômes de sous-bois, de champignons, de truffes. Est-ce qu'il est un petit peu moins fruité, du coup ? Alors, excellente question, que c'est notre marque, effectivement. Du coup, le vin est un peu moins fruité et on perd un peu en fruits ce qu'on gagne en complexité et ce qu'on gagne sur d'autres notes aromatiques. Parfois, les vins vieux évoluent aussi sur des arômes de rose, de rose séchée, sur des arômes d'humus. Fabrizio, ici, j'ai une bouteille avec une tache noire dans le goulot. Bon, je me doute que c'est du dépôt, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors oui, effectivement, la tache noire, ce n'est pas un morceau de viande. C'est en fait, pour simplifier, le dépôt des tanins et des couleurs. Donc, le vin va évoluer d'une teinte violacée vers une teinte plus pourple, plus rouge, plus orangé. Et les tanins vont s'assouplir. En partie, une série de polyphénols se retrouve au fond de la bouteille. Et donc, si vous voulez, ce dépôt, c'est la marque de l'évolution du vin qui change de couleur, qui change de structure, qui sera moins tannique qu'en bouche. Voilà, c'était les vins du Médoc, c'était 16-20, c'était intense, c'était très chouette. Et à tout bientôt, les amis, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501